Allez, salut tout le monde, alors attendez, vous ne me voyez pas, parce que j'ai mis un petit truc sur ma tête, à mon avis là, ça sera mieux pour vous, voilà, après je vais la remettre. Bon, je ne suis évidemment pas dans un parc public, je suis actuellement, comme vous pouvez le deviner, dans un grenier, voilà, dans les combles des particuliers, pour une raison très simple, ça gratouille, ça gratouille dans le plafond, donc ça vient, il y a encore une fois une bête non identifiée pour le moment, qui vient se faire la fiesta tous les soirs là-dedans, vous voyez, surtout là-bas, voilà, la personne m'a signalé que ça a gratté beaucoup là-bas, donc on va faire très attention où on marche, parce que c'est quand même assez casse-gueule, on ne voit pas les tasseaux, donc je vais mettre ma petite lampe sur mon front, et bien écoutez les copains, on va aller voir ça, donc dans un premier temps, on va se diriger, sans se péter la gueule, tout au bout là-bas, et commencer à chercher. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà du produit qui a été mis, il y a du produit qui a été mis, mais il y a longtemps, bon là, c'était un des ratiseurs qui était venu, assez longtemps, et on voit que ça a été complètement, complètement consommé, bon, vous voyez, il y a quelques sachets qui traînent un peu partout, bon, ça y est, c'était il y a quelques mois, mais maintenant, c'est encore autre chose, allez, c'est parti, suivez-moi, aujourd'hui, vous êtes dans mes yeux, c'est parti, regardez cette souplesse légendaire, alors attention, alors là, il va falloir être à la fois, faire très attention, être très souple, et faire preuve de grâce, alors je vais mettre mon masque, j'ai pris un masque, j'ai fait exprès, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai pris un masque, parce que, dans les greniers comme ça, ça vous prend la gorge assez rapidement, ça vous gratte, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça vous gratte vraiment, vraiment la gorge, hop, voilà, là, j'ai un bon masque, autant en profiter, hop, déjà, ça me gratte, déjà, voilà, bon, allez, c'est parti, là, je vois qu'il y a pas mal de sachets, ça a été vraiment balancé, balancé un peu partout, on a de la pâte, on a du blé, ça, c'est très vieux, je le vois tout de suite, regardez, hop, il y a eu la poussière qu'il y a dessus, ça, c'est quand même très très vieux, ça n'a pas été consommé, regardez, là, il y a pas mal, même tout le long, là, ici, là, on voit que ça a été complètement, le blé a été complètement déchiqueté, alors, je vous le dis aussi, à tout moment, une bête peut sortir, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé une fois, je vous le jure, une fois, j'ai soulevé de la laine de verre, comme ça, putain, le roi est sorti, il s'est barré, et dans un grenier comme ça, malheureusement, je ne peux pas, je peux pas le shooter, je peux pas lui mettre un coup de pompe ou quoi que ce soit, parce que, bah, regardez où je suis, je suis vraiment pas confortable du tout, allez, maintenant, on va traverser pour aller là-bas, hop, c'est Ninja Warrior, le bazar, hop, allez, là, qu'est-ce que j'ai en dessous, est-ce que j'ai un tasseau, putain, la laine, elle est, c'est énorme, j'ai un tasseau ici, au milieu, là, là, j'en ai un, hop, bon, comment ça va, ou sinon, ça a été les vacances, alors, là, ça va être galère, parce que, non, ça va vraiment être galère, vraiment être galère, parce que je ne vois pas où je marche, là, il faut impérativement, j'ai pas le choix, il va falloir impérativement que je bouge cette laine de verre pour pouvoir me frayer un passage, je vais couper, je vous reprends juste après, bon, voilà, je vous reprends, là, j'ai réussi à trouver juste un tasseau, ici, c'est vraiment la galère, hop, tu m'étonnes, tu m'étonnes que les rongeurs, ils adorent se mettre dans les greniers, regarde-moi ça, c'est bien fait, c'est super bien isolé, ils ne vont pas avoir froid cet hiver, comme et là, ça leur fait vraiment un matelas vraiment, vraiment douillet, quoi, c'est incroyable, hop, alors, hop, là, voilà, c'est beaucoup mieux quand on a de visu les petits tasseaux, qu'est-ce qu'on a là-bas, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc bizarre là-bas, on voit qu'il y a des blocs, ok, là-bas, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là, et ensuite, on va appliquer la poudre répulsive, qui est vraiment hyper intéressante, mais avant tout, j'aimerais bien essayer de comprendre à qui on a affaire, on a encore de la pâte ici, là, tu vois, là, là, c'est bon, là, on a de la pâte qui a été consommée, et également, là, vous voyez ici, là, attendez, juste comme ça, vous voyez, il y a deux petites crottes qui est à côté, les excréments, ça, typiquement, on est sur du, sur une sorte de mulot, ça se voit tout de suite, là, on n'est pas du tout sur du rat, c'est trop petit, c'est beaucoup trop petit pour que ça soit du rat, et regardez, ils ont consommé les pattes, mais pas les blocs, voilà, pourquoi, je l'avais déjà dit, les blocs, c'est plutôt pour nos amis, les rats, et non pas les souris, hop, hop, là, d'après ce que je vois, on aurait pu s'affaire à de la souris, je ne sais pas pourquoi c'est noir, je ne sais pas, on dirait de la suie, ou quoi, ou c'est un, c'est un cadavre de rat, qui a séché, ou quoi, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une queue, là, tiens, là, là, c'est sympathique, tout ça, du dans, hop, alors, il y a de la pâte, pas mal de pâte, on voit que l'ancien dératiseur, il avait bien fait son boulot, il a vraiment été, il a pris la peine de chercher, ça se voit tout de suite, il y a un trou, là, et il y a un truc mort, là, moi, je rigole pas, il y a un truc mort, on va aller chercher, qu'est-ce que vous en dites, vous, ouais, alors, je mets mon pied là, là, il y a un tasseau, non, c'est pas un truc mort, j'ai des conneries, non, pas du tout, non, pas du tout, autant pour moi, non, 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 c'est physique, comment t'en es la grenouille, comme ça, hop, dégage, il n'y a pas grand chose, pas grand chose, peut-être un peu là-bas, mais là, on va utiliser, ouais, bon, allez, il n'y a pas grand chose, on aura du mal, à vraiment identifier le rongeur, moi, je partirai plus sur de la souris, bon, alors, attendez, je vais m'éclairer, ah, c'est bon, bon, vous avez vu, on part plutôt sur une, sur une ou deux souris, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poudrer, donc, le répulsif émeraude spécial comble, on va en mettre absolument partout, je vais vous montrer deux manières, deux manières de le, de l'appliquer, à la main, directement, si, bien évidemment, la configuration le permet, ou alors, grâce à la poudreuse à main Bobby, alors, concernant la poudre répulsive, donc, comme je vous disais, il y a deux manières de faire, ça, vous le répondez directement à la main, si votre grenier n'est pas trop grand, bon, ici, vous voyez un peu, il est quand même, il est quand même assez grand, donc, je vais en avoir pour un certain temps, donc, moi, je vais utiliser ma petite poudreuse à main, ici, au moins, ça me permettra vraiment d'aller dans tous les coins, néanmoins, vous, si c'est un petit grenier, vous n'êtes pas obligé de vous procurer la Bobby, vous pouvez le faire à la main, alors, franchement, il n'y a rien de plus simple, donc, il n'y a aucune toxicité à l'intérieur, d'accord, vous pouvez y aller, voilà, vous prenez un gant, vous prenez une petite poignée comme ça, c'est une sorte de terre, d'accord, et vous venez, comme si vous allez labourer vos champs à l'ancienne, quoi, c'est disperser le blé, quoi, ben là, vous dispersez la poudre de cette manière-là, et vous venez en mettre, donc, on va dire que, une poignée comme ça, d'accord, c'est ce que je suis en train de faire, là, une poignée, c'est environ un mètre carré, c'est ce qu'il faut se dire, voilà, un, voire deux mètres carrés, voilà, j'ai peut-être été un petit peu trop généreux, tu vois, ça dépend de la taille de votre main, mais vous voyez, vous faites comme ça, là, hop, vous en mettez ici, et là, je peux vous dire, vous, vous le sentez pas, moi, je le sens, ça a une odeur, quand même, de menthe poivrée, alors, oui, la menthe peut-être un répulsif, c'est d'ailleurs un répulsif intéressant, néanmoins, si vous commencez à acheter des bouquets de menthe en supermarché, vous pouvez en mettre, si vous voulez, néanmoins, en deux, trois jours, l'odeur est partie, ça n'aura pas le temps, vraiment, de déranger le rongeur, ça, c'est parti pour rester minimum deux mois, donc là, là-dessus, je peux vous dire que deux mois passés là-dedans, le rat ou la souris ne tiendra pas, elle va tenir une journée ou deux, puis elle va se barrer, et puis, bon, tant pis, mais à mon avis, elle partira chez le voisin, entre guillemets, ça ne sera plus votre problème, et vous retrouverez votre sommeil, ensuite, il y a la bobby, on va maintenant faire à la bobby, bon, alors, la bobby, c'est assez pratique quand il y a des endroits, comme ici, regardez le toit, là, la charpente, d'accord, elle est, elle est, qu'on appelle ça, je ne suis pas couvreur, désolé, je n'ai pas les termes techniques, mais elle est, on va dire qu'elle est pentue comme ça, donc ça réduit forcément l'espace de travail, c'est-à-dire que là, je suis debout, ensuite, là-bas, je ne peux pas y aller, donc là, la bobby, ce qui va être très intéressant, c'est de venir souffler directement, projeter la poudre là-bas, sinon, ça risque d'être très compliqué, il faut se foutre à quatre pattes là-dedans, et je peux vous dire que quand on est dans un espace comme ça, c'est hyper fatigant, bon, c'est parti, allez, on va appliquer ça, bon, j'ai réussi à mettre ma web, la GoPro sur une poudre, comme ça, vous voyez un peu dans mon entièreté, on va dire, alors, la poudre, c'est simple, au préalable, vous remplissez, vous mettez de la poudre à l'intérieur, bon, je ne pense pas qu'on en est là, et ensuite, après, vous allez venir, entre guillemets, pomper, quoi, tout simplement, regardez, hop, c'est simple, hop, et ça va venir projeter la poudre, hop, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez, la poudre, là, elle se projette, c'est hyper simple, hyper pratique, quoi, hop, là, avec le bobby, là, j'ai foutu de la poudre, vous voyez, donc, ça se propage bien, quand même, voilà, donc, ça, c'est vraiment idéal, à des fins de prévention, et également, à des fins curatifs, bon, voilà, vidéo très compliquée à réaliser, alors, voilà, aux ingreniers, vous imaginez bien, gagne de tenir la lampe, machin, voilà, c'est pas évident, néanmoins, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais continuer le travail, ok, donc, je vais poudrer toutes les combles, donc, pour les combles, il n'y a pas 36 000 manières de faire, d'ailleurs, il y en a trois, le numéro 1, ce que je vous ai montré, d'accord, donc, l'application d'un répulsif, donc, la poudre Emeraude spéciale comble, il y a autre chose que vous pouvez faire également, c'est placer du poison, d'accord, sous forme de pâte, donc, les pâtes fluorescentes marchent super bien, et en 3, il y a le piégeage mécanique, donc, la pose de tapette, bien évidemment, si, si l'espace est suffisant pour en positionner, ici, j'aurais pu le faire, parce que c'est quand même assez grand, mais bon, là, j'ai préféré utiliser la poudre, parce que c'était le moment aussi, je l'ai testé déjà trois fois, sur les trois fois que je l'ai testé, ça a fonctionné, j'ai eu que des bons retours, mais moi, je considère vraiment, j'aime bien faire au minimum 4 à 5 tests, donc, voilà, là, je continue, mais pour moi, c'est validé à 99%, donc, là-dessus, il n'y a pas de problème, d'ailleurs, pour ceux qui veulent se le procurer, je vous mets un petit carré qui va s'afficher, également un lien en description, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo, ou à me laisser des commentaires pour m'encourager, ça rend pas mal, et je vous dis, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, allez, ciao tout le monde !